Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode dans lequel j'aimerais te parler plus en détail de ce qu'est le stress parce que souvent on le voit comme le grand méchant loup alors que le stress est en fait une réaction physiologique essentielle à notre survie. Donc on va voir plus précisément de quoi il s'agit, on va voir à partir de quand par contre il peut devenir nocif. Je vais te partager les trois facteurs qui selon la littérature scientifique conduisent universellement au stress et ce ne sont pas ceux que tu penses. Et last but not least, je vais te partager une première étape qui selon moi est vraiment décisive pour quitter ce cycle vicieux du stress. Si on ne se connaît pas encore, bienvenue, mon nom est Anna. Et ici à travers Harmonia, je t'accompagne à avancer avec plus de sérénité et avec plus de clarté grâce notamment à des techniques de libération et de reprogrammation corporelle et émotionnelle. Si tu es prêt, c'est parti ! Alors tout d'abord, qu'est-ce que le stress et à quoi sert-il ? Parce que oui, il a une utilité. Il est intéressant de savoir que les médecins qui étudiaient les soldats après la Première Guerre mondiale pensaient que le stress n'était qu'un sentiment vague et non pas un terme scientifique médical. Il n'existait donc pas de définition précise ni de moyens précis pour mesurer le stress. Et ce que ces médecins à l'époque n'avaient pas encore compris, c'est que l'activation à long terme des mécanismes de lutte, de fuite ou d'immobilisation, donc de la réaction dite de stress, pouvait entraîner des problèmes qui perduraient bien longtemps dans le temps, même en situation de paix. Les choses ont vraiment commencé à changer grâce à un monsieur qui s'appelait Hans Sely et qui a été nommé le père fondateur de la recherche sur le stress. Chercheur médical à Montréal, Hans Sely s'est rendu compte de quelque chose d'intéressant. En fait, il étudiait les changements hormonaux sur des rats. Lorsqu'à la fin des années 1930, il s'est rendu compte que les rats qu'il étudiait réagissaient non seulement à l'injection d'hormones et de placebo qu'il leur donnait, mais aussi au stress provoqué par toutes ces expériences. Et c'est d'ailleurs ce stress-là qui provoquait la maladie et même la mort des rats. Et donc à partir de là, Sely a théorisé que la surexposition du corps au stress provoquerait ce qu'il appelait le syndrome général d'adaptation, qui pourrait conduire à un espèce de cycle qu'il a défini comme étant la première phase, la phase de choc, puis l'alarme, et puis finalement ce cycle se solde par l'épuisement. Et donc loin de se limiter aux soldats, l'éventail des victimes potentielles pouvait s'étendre à l'ensemble de l'humanité. Il est important de comprendre que le stress est une fonction corporelle essentielle pour nous protéger contre les menaces et les dangers réels ou perçus par notre organisme. On peut en fait considérer notre réaction au stress comme la cavalerie qui s'amène et qui nous aide à disposer de plus de ressources que lorsque notre corps, notre organisme se trouve en équilibre pour faire face à ces dangers, à ces menaces. Et à ce moment-là, le cerveau et le corps s'allient pour nous préparer à cette réaction de lutte, de fuite ou d'immobilisation de notre système nerveux pour faire face à ces menaces. Et donc le stress en soi est constitué d'altérations internes à notre organisme qui peuvent être visibles ou non à l'extérieur et qui se produisent lorsque notre corps, notre organisme, perçoit une menace à sa survie, à son bien-être, à son équilibre. Mais quand est-ce que le stress devient trop important et donc nocif ? Le stress fait partie de notre vie quotidienne. Quand par exemple on est dans les embouteillages et quelqu'un nous coupe la route, on va commencer à sentir peut-être une réaction émotionnelle et puis au niveau physique, notre cœur qui commence à battre plus fort, nos paumes des mains qui deviennent moites, on commence peut-être à transpirer, etc. C'est une réaction nécessaire pour nous faire réagir de manière hyper rapide dans la seconde et avoir ce surplus d'adrénaline et de cortisol qui nous permet justement d'être super aware, super vif dans le moment présent. Donc quand tout se passe bien, ce sont comme des vagues qui se produisent, une montée et une descente et notre organisme revient à son état d'équilibre naturel. Sauf que, en cas de stress chronique ou extrême, eh bien notre corps n'a pas l'occasion de revenir à cet équilibre parce que la menace ou le danger sont toujours bien présents réellement ou en tout cas notre organisme les perçoit comme étant toujours présents. Et donc on parle de stress excessif lorsque les exigences quelque part imposées à notre organisme dépassent ses capacités. C'est comme un élastique qu'on tend jusqu'à ce qu'il se casse ou encore comme le ressort d'un matelas dans un lit qu'on étire et puis qu'il n'arrive plus à reprendre sa forme initiale. Il se déforme. Et donc des signes de stress chronique ou aigu peuvent comprendre notamment des troubles paniques, des troubles de l'anxiété, des troubles du sommeil, des soucis de digestion, le syndrome de l'intestin irritable, des douleurs corporelles, du brouillard cérébral, ou tout simplement une incapacité à se détendre. Tu l'auras compris et peut-être que tu l'as déjà expérimenté ou que tu le vis en ce moment. Malheureusement, le stress n'est pas toujours que passager. Il ne s'agit pas uniquement que de vagues, de va-et-vient où notre organisme arrive à s'en remettre. Parfois on reste coincé dans ces états de stress chronique. Quels sont ces trois facteurs de stress qui ont été identifiés de manière universelle ? La médecine considère généralement le stress comme un événement ponctuel, très perturbant mais isolé, comme par exemple la perte d'un proche, l'instabilité financière, un chômage soudain, la séparation d'un couple, etc. Mais il existe aussi des stress chroniques plus insidieux, plus subtils dans nos vies au quotidien. Et ces types de stress-là se sont même avérés être plus nocifs dans leur impact biologique sur le long terme. Déjà à l'époque, Hans Sely avait dit « On peut dire sans hésiter que pour l'homme, les facteurs de stress les plus importants sont d'ordre et émotionnels. » Et donc voici les trois facteurs que la littérature scientifique a identifiés comme conduisant universellement au stress. Facteur numéro 1, l'incertitude. Numéro 2, le manque d'information. Et numéro 3, la perte de contrôle. Ces trois facteurs sont toujours présents dans la vie de personnes atteintes de maladies chroniques. C'est ce que décrit le docteur Gabor Maté dans son livre « When the body says no » ou « Quand le corps dit non », sous-titré « Le coût du stress caché ». Il établit vraiment le rôle du lien entre le corps et l'esprit dans des conditions et des maladies chroniques comme par exemple l'arthrite, le cancer, la diabète, les maladies cardiaques, le syndrome de l'intestin irritable et la sclérose en plaques. Donc comment te libérer du cycle du stress ? C'est une de mes spécialités. Comme Carl Jung l'a très bien dit, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il continuera à diriger votre vie et vous appellerez cela le destin. Donc avant toute chose, il est super important et très très puissant de venir se rendre compte à quel moment on bascule dans ces états de stress. Qu'est-ce qui nous fait changer dans notre physiologie, au niveau de nos émotions ? À quel moment précis ? Est-ce qu'il y a des déclencheurs externes ? Est-ce que ce sont des déclencheurs internes ? Est-ce que ce sont des habitudes, des fonctionnements internes ? Certaines pensées qui reviennent encore et encore ? Et donc là où moi je passe par le corps, notamment en utilisant la thérapie somatique, c'est qu'on vient apprendre dans le corps à justement mieux gérer ces trois facteurs-là universels qui provoquent le stress. On passe par le corps pour reprogrammer notre système nerveux, pour lui apprendre à créer cette sécurité à l'intérieur, c'est-à-dire à oser se retrouver dans ces états de lâcher prise, dans ces états où vraiment on ralentit littéralement corps et esprit, où on se rend en fait et où on apprend petit à petit à être ok, à être de plus en plus confortable avec cette incertitude en fait, qui est par définition le fonctionnement de notre vie. On ne saurait pas tout contrôler, d'ailleurs on ne contrôle rien du tout. Et donc le point de tournement, c'est vraiment ce moment où on apprend petit à petit à lâcher prise et à vivre malgré l'incertitude, malgré nos peurs, malgré la perte de contrôle. C'est à ce moment-là qu'on voit notre stress s'apaiser, nos douleurs chroniques s'amenuiser et qu'on quitte petit à petit cet état de survie permanent. Et donc il est hyper puissant de venir vraiment cultiver, nourrir ce sentiment de sécurité intérieure, ce sentiment d'avoir le droit d'exister, quoi qu'il arrive à l'extérieur, ce sentiment d'être légitime, ce sentiment d'avoir de la valeur, ce sentiment de mériter. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir. Voici deux, trois témoignages de mes clients dans l'accompagnement Libère ton corps, justement axés autour du stress, juste pour que tu ressentes et que tu comprennes concrètement ce que je viens de te raconter. J'ai commencé les exercices somatiques et cela m'a énormément aidée. Je l'ai fait chaque jour, matin et ou soir. J'ai réussi à me libérer d'un sentiment de profonde tristesse et anxiété que je vivais depuis longtemps. Ou encore, j'ai retrouvé de l'énergie le matin au réveil et dans le courant de la journée. J'ai régulé mes envies de sucre qui en plus ont diminué tout le long du programme. Meilleure appréhension des événements dans la journée, détente générale plus profonde et durable. Ma meilleure amélioration, émotionnelle surtout par rapport au quotidien, une nouvelle sérénité et une prise de recul beaucoup plus rapide. Au niveau métabolique, la régulation inattendue par rapport aux envies sucrées. Et last but not least, stressée depuis toujours mais extrêmement depuis 10 ans environ, la découverte de cette approche a littéralement changé ma manière d'aborder la notion du corps et des émotions. J'ai accueilli le fait de libérer aussi des tensions et du stress à travers les étirements. En quelques jours, j'ai vu la différence sur la qualité de mon sommeil et de mon réveil. Mais j'ai également pu ressentir une fluidité dans tout le corps, une reconnexion avec moi-même et un calme toujours plus profond. Moi qui piquais facilement des colères. Donc pour terminer, voici une clé très concrète que tu peux utiliser dès demain pour venir petit à petit t'extirper de ce cycle vicieux du stress et mettre de la lumière sur tes habitudes, tes modes de fonctionnement. Comme disait Carl Jung, rendre l'inconscient conscient. C'est vraiment la première étape. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à venir t'observer, à venir observer tes déclencheurs. À quel moment est-ce que tu bascules dans le stress ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur externe ? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi ? Viens simplement l'observer sans juger, sans te critiquer, sans y apposer une étiquette. Vraiment avec curiosité, avec bienveillance, comme si c'était un jeu. Et note, note concrètement ces moments-là. Quand est-ce que ça se produit ? Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là ? De même, à chaque fois que tu vas peut-être provoquer les stress, aller chercher ces stress, les créer, parce que c'est également possible. Si tu es vraiment fort, happé par ce cycle et que ça fait longtemps que tu vis dans stress chronique, il se peut que tu aies en fait besoin, que ton organisme, ton système nerveux soit tellement habitué à vivre dans ces états que tu vas les rechercher. Et ça, ça se produit souvent quand on se trouve dans des situations détentes, quand on est calme, quand en fait tout se passe bien. Parce que c'est tellement inhabituel pour notre système que qu'est-ce qu'on va faire inconsciemment ? Évidemment, on va se créer des soucis, on va littéralement se créer du stress pour avoir ce shot d'adrénaline et de cortisol. Donc là aussi, simplement, je t'invite à venir noter qu'est-ce qui se passe en toi, dans ce cas-là, très probablement, au moment où tu vas chercher le conflit, où tu vas créer ça. Qu'est-ce qui se passe et quand ? Juste explore sans juger. C'est très important. Si cet épisode t'as parlé, t'as touché d'une manière ou d'une autre, fais-le-moi savoir. Ça me fait toujours très plaisir. Laisse-moi un commentaire ci-dessous, like cette vidéo et je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et à partager cette vidéo avec peut-être des amis, des connaissances à qui tu penses et auquel ce sujet pourrait parler particulièrement. Sur ce, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501